J'ai pour ma part un niveau low diamant, et à chaque fois que je regardais Sardoche jouer je me disais c'est incroyable qu'il arrive à cette élo alors qu'il est clairement mauvais. Mauvais wording, mauvaise vision de jeu, mauvais timing d'agression, farming bof, prise de décision bof, roaming bof. La seule chose que Sardoche maîtrise sont ses champions. En effet il est mécaniquement assez impressionnant, je peux citons que dit qu'il utilisait un logiciel tiers, voire qu'il scriptait. Mais j'ai parlé à des spécialistes, à dents inscripteurs et même à des programmeurs, vous savez ceux qui se font 10 000€ par mois, et ils m'ont tous assuré que si Sardoche utilisait un logiciel tiers, il se serait fait prendre depuis longtemps, étant donné qu'il stream devant un large public. J'ai donc laissé tomber ici, acceptant que la seule maîtrise de ses champions lui suffisait à monter en élo. Et puis il y a deux mois, sur le chat de Sardoche, j'ai assisté à une conversation entre deux fugueurs. L'un affirmait que Sardoche avait fait des games la veille après avoir dit qu'il partait se coucher. L'autre lui aurait torqué que ça devait être son élo booster. Je pensais évidemment que c'était une plaisanterie, mais ils ont continué à discuter entre eux, et le second semblait très sérieux sur le sujet du boosting. Je suis allé lui parler en privé car j'étais toujours intrigué par le fait que Sardoche soit au diamant. Il m'a confié qu'il arrivait très fréquemment que des games apparaissent dans l'historique de Sardoche à des moments où il ne pouvait pas être en train de jouer. Et que ces games, malgré qu'elles soient toujours sur un de ses champions, étaient joués avec un style de jeu radicalement différent de celui de Sardoche. Le viewer aurait lui-même joué contre Sardoche dans un de ces moments, et c'est comme ça qu'il s'est mis à se méfier. Je me suis dit simplement que Sardoche jouait différemment lorsqu'il n'était pas en stream, mais les looboostes est une piste que je n'avais pas encore explorée, alors je m'y suis intéressé. Chaque fois que Sardoche postait un tweet impliquant qu'il ne pouvait pas jouer à LOL, j'allais voir son historique. Le plus souvent je ne voyais rien de particulier, mais à plusieurs reprises, j'ai constaté une incohérence. Un exemple parmi tant d'autres, Sardoche a une coupure internet et annule son stream de 13h. Il est explicitement dit que la coupure dure depuis quelques temps déjà. 12 minutes plus tôt pourtant, on voyait cette game dans son historique, une partie étrangement bonne avec Cassiopéia. Et juste une game. Autre exemple, Sardoche dit qu'il sort de la piscine, mais dans son historique, on retrouve 3 games gagnés très rapidement, et qui remontent jusqu'à 2h avant. Espérons que la piscine avait une bonne wifi. Mais ça n'en fait pas des preuves pour autant. Sardoche aurait très bien pu mentir pour annuler un stream pénible, et se faire passer pour un Yes Live qui va à la piscine. Mais moi je n'y crois pas du tout, car j'ai vu bien plus que ces quelques screens. Voici mon hypothèse. Sardoche jouait lui-même il y a 8 mois. Avant ça, il camouflait son mauvais niveau en se faisant banne ses comptes exprès. Dès qu'il arrivait à une bonne division, il se mettait à devenir excessivement toxique pour se faire banne, et devoir recommencer un compte à zéro. Ainsi, il pouvait passer plus de temps à Smurf, et à faire croire qu'il a un bon niveau. Je trouve qu'il se trahit particulièrement dans cet extrait. Ah nique ta mère putain ! Mais non ! J'étais passé des trois ! Bon allez je me casse, salut ! Oh non, j'étais passé des trois ! Il a l'air bien triste en tout cas. Ensuite, il a commencé à vouloir garder un seul compte, car les bannes commençaient à lasser les gens, et probablement lui par la même occasion. Il a donc employé un Hello Booster, probablement étranger, qui joue les mêmes champions que lui. Sauf Velkoz qui joue de temps en temps, mais pas très bien. Ça, c'est Sardoche quand il joue lui-même, pas fameux. Toutes ces games sont jouées par lui. On remarque comme à son habitude qu'il a beaucoup de morts, assez peu de words posées, et les parties durent longtemps. Maintenant, regardez ce screen. En haut et en bas, deux parties jouées par Sardoche. Mais toutes les games entre sont jouées par l'Elo Booster. Comment je le sais ? On remarque que l'Elo Booster, comme beaucoup de Smurfs, joue support sans acheter de word. Son KDA peut aussi laisser penser qu'il Smurfs, et il pose autant de word que Sardoche sans acheter la pierre de Vision. Dès comme ça, j'en ai à l'appel. Après avoir vu ça, j'étais convaincu. Mais le meilleur est à venir. Il y a quelques temps, Sardoche a voulu faire une pause de lol en stream, et a même parié 100€ qu'il n'y toucherait plus. J'aurais donc conclu que son Hello Booster était parti en vacances de Noël. J'ai donc saisi ma chance. J'ai emprunté le compte Twitter d'un ami pour passer incognito, puis j'ai demandé à Sardoche de me DM, car j'avais une proposition à lui faire. Ce n'était pas facile et j'ai dû beaucoup forcer, mais il a fini par me répondre. Je me suis fait passer pour ce dont il avait besoin, un main Cassio Velkos Master. Il a commencé par m'envoyer chier, mais le fait que je joue Cassiopeia en Master a tout de même retenu son attention. Je me suis ensuite fait passer pour Subfuse, un joueur Master de Cassio Velkos. Comme le dit Sardoche, Subfuse n'est pas français. Cependant, il stream occasionnellement, et je n'ai eu aucun mal à le contacter. Je lui ai demandé de m'aider pour réaliser cette vidéo, et c'est vraiment le bon cas, car il a accepté. J'ai invité Sardoche à demander Subfuse un ami, puis j'ai discuté brièvement avec lui par l'intermédiaire de Subfuse, qui me répétait ce que Sardoche lui disait. Je lui ai dit de me contacter s'il avait besoin de moi. A vrai dire, je ne pensais pas que ça irait si vite, mais dès le lendemain, Sardoche est revenu me parler, et m'a demandé de faire une game pour pas qu'il décaille, vu qu'il faisait une pause de ligue. J'ai sauté sur l'occasion, et il m'a donné ses identifiants sans plus de questions. J'ai donc pu jouer en ranked flex pour prouver tout ça. Et si vous vous dépêchez, vous pourrez la voir dans l'historique. Vous voyez, ça c'est moi qui joue sur le compte de Sardoche. Regardez comme j'ai l'air content. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Après avoir vu que je l'avais roulé dans la farine, Sardoche a changé le mot de passe, et a repris instantanément les streams League of Legends. Probablement pour pas qu'on trouve cette partie dans son historique. Quoi qu'il en soit, les faits sont là. Je suis encore à la recherche du booster original qui pourra tout me confirmer. En attendant, vous avez assez d'éléments pour vous faire un avis.